Le Révorama vous est présenté par Rêves Connectés, Entreprises Enchantées, vos expériences connectées, et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Révorama consacré à notre test en famille de Zelda Twilight Princess HD sur Nintendo Wii U. Adrien, est-ce que tu connais l'univers de Zelda ? Oui, et c'est une princesse. Une princesse ? Oui. Et elle est de la compagnie de qui généralement ? De Link et son sauveur. Ah son héros, donc en fait c'est comme Mario ? Non, il y a des aventures. Oui, c'est vrai que l'histoire est un petit peu plus développée que ça, c'est un jeu d'aventure. A quel jeu Zelda est-ce que nous avons déjà joué, Léopold Moon ? Aux déesses, que nous n'avons pas trop aimé, à celui Triforce, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour les jeux et qu'on préfère y jouer à trois. Voilà, donc il faut qu'on soit tous les trois réunis, qu'on joue en même temps à Zelda. Et on n'a pas joué à d'autres. Voilà, donc c'est notre premier jeu Zelda en famille sur une console de salon. En attendant le prochain Zelda qui sera présenté à l'Ecube sur Nintendo Wii U et la NX. On vous présente tout cela maintenant. Maintenant ! Il est temps de déballer le jeu. Il a une très très belle boîte. C'est un beau pack avec un amiibo et un CD audio. Et aussi le jeu. Il y a encore des motifs sur le truc pour ouvrir la boîte. Alors, on a repéré Linkelu. Bon, il est temps d'essayer de le sortir. Alors, salut ! Je vous présente Midona et Linkelu. Donc, c'est l'un des plus beaux amiibo qu'on a dans notre collection. Il ne sert pas à grand-chose dans le jeu. Mais il est très beau. Très très beau. Et ça, c'est une belle surprise que le CD de musique du jeu. Parce que le jeu a vraiment de très très belles musiques. Alors, enfin, le jeu. J'adore la boîte. Très belle boîte de CD. Midona est bien fait en dessinant. Effectivement, il y a de très beaux morceaux. Il y en a d'autres qui sont un petit peu moins bien. C'est un peu inégal. Mais c'est quand même très sympa. Allez, on débat Linkelu. J'espère qu'il ne va pas me mordre. Ni mordre Alinor. Toujours aussi compliqué pour Alinor d'ouvrir la boîte. Ça y est. Linkelu est déballé. Enfin, il est sorti de sa prison. Il est très 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 beau. Et si vous regardez derrière les cheveux de Midona, on voit une espèce de main qui est censée nous aider dans le jeu. Les notices explicatives qui ne servent à rien, que personne ne lit. Et enfin, le jeu. Oula, il y a un enfant et un singe qui sont prisonniers ensemble. Ah, et en fait, le singe c'est une fille. Donc j'avoue que j'avais le jeu sur Wii. Et je n'y ai pas beaucoup joué. Parce que les premières minutes de jeu, les premières heures de jeu ne sont pas très très intéressantes. Mais passer les premières étapes, après ça devient vraiment bien. Ça peut vous dire que jouer avec Léopolline et Alinor, c'est quand même beaucoup plus sympa. Alors en fait, au début, on n'a que des vêtements. On apprend à pêcher. Et enfin, on trouve chez nous une épée, mais on voit. Oh là, une créature de crépuscule. Donc ça, c'est une scène d'idée. Voilà, donc il y a de nombreuses scènes cinématiques qui viennent émouiller le jeu. Et Link ne parle jamais. Il fait des petits sourires niais de temps en temps. Et quand il parle, il fait U, U, A. En fait, quand on se transforme en loup, c'est pas toujours comme ça. Ça, c'est parce que c'est dans la vidéo la première fois. Ouais, c'est assez impressionnant. C'est l'une des plus belles scènes du jeu. Ça fait pas une scène, c'est quand même une idone à. Midona, que voici. Que la rencontre pour la première fois. On dirait un peu à la pirate. En tout cas, au début, elle a l'air hyper méchante. Au final, elle devient hyper notre amie. Et elle nous aide. Mais vraiment beaucoup. Donc il y a deux phases de jeu. Soit en Link, donc en humain. Soit en mode loup. En mode loup, il y a souvent les créatures du crépuscule. Car il y a une technique en loup. Qui fait qu'on peut les aboître tous en même temps. Car s'il en reste un. Et bah celui qui reste, il va réanimer tous les autres. Donc soit on tue les trois d'un coup. Soit on tue un puis deux. Et des fois, il y en a plus que trois. Donc l'ambiance en mode loup est quand même très jolie. Le mode crépuscule est quand même assez poétique. Même s'il est très inquiétant. Et donc on a une vue qui permet de voir les esprits. Ça s'appelle l'essence. Voilà, on utilise l'essence du loup. On va voir les esprits, les âmes. En fait les âmes, c'est des trucs où en humain, on voit des lampes. Mais qui nous attaquent parce qu'en fait c'est des méchants. Et les esprits, bah nous nous en voyons un. Qu'on ne peut voir aussi qu'avec l'essence. Voilà, donc ils ne savent pas qu'ils sont dans cet état-là. Ils pensent que c'est leur réalité. Donc ils sont très effrayés généralement. Il faut donc les libérer. Et ils sont souvent peur, bah, des créatures. Alors là, il y a des bestioles qui renferment des perles de lumière. On a besoin de ces perles de lumière pour réveiller les esprits de la lumière. Qui sont faits pour protéger le monde. Bah tiens, je crois que c'est Firone celui-là. Ah oui c'est Firone. Donc ils sont tous un peu bizarres. Donc effectivement c'est la première grande étape du jeu. C'est libérer les esprits de la lumière. Il y en aura d'autres. Alors voici notre maître. Quand on est en loup, et bah on peut utiliser les pierres d'appel pour le voir. Et quand on est en humain, et bah on s'entraîne avec lui. Alors au début du jeu, on ne contrôle pas quand on est en loup ou en Link. Car Link, dès qu'il va dans le monde du crépuscule, et bah il se transforme en loup. Alors là celui-là qui nous apprend notre maître, qui nous apprend des techniques. C'est un squelette avec un œil rouge. En fait on ne saura jamais réellement son identité dans le jeu. On sait juste que c'est un squelette avec une armure qui ne peut pas mourir. Donc le jeu est assez long. Et donc on apprend les choses au fur et à mesure. On apprend des nouvelles capacités. Et on découvre au fur et à mesure aussi des nouveaux outils, des nouvelles armes. Donc tout ça se fait très progressivement. Alors là nous sommes dans un donjon, et donjons ont des noms. Donc là c'est l'une des premières armes, c'est le simple lance-pierre. Où vous devez avoir des graines ou des cailloux pour pouvoir l'utiliser. Donc des petits modes sympa comme ici en mode loup, quand on allume les torches. Donc ça il faut y penser. Et des fois il faut faire des choses vraiment très folles pour réussir. Par exemple là nous venons de faire exposer une maison pour avoir 3 perles de lumière. Donc autant vous dire qu'on y a joué 50 heures, on s'est un peu aidé d'une solution. Pour certains moments. Parce que sinon je pense qu'on peut y passer 200, 300. Enfin il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à voir et tellement d'idées à avoir. Que c'est très long. Ça c'est la fameuse pierre d'appel. Alors c'est très dur de faire ça car si vous mettez le stick en haut, il va aller sur la barre d'en haut. Si vous le mettez en bas, il va aller sur la barre d'en bas. Et pour qu'il soit au milieu, il faut le laisser normal le stick. Et du coup il y a la scène avec le maître. En mode loup. En mode loup et le maître, il nous dit que si on veut qu'il nous entraîne, il faudra revenir au même endroit mais en humain. Donc là on voit que Zelda, il y a toujours les mêmes mécaniques que dans tous les Zelda. C'est à dire des fragments de coeur, des coffres à ouvrir, des petites clés, des grandes clés. Tout ça est de retour dans ce jeu. Alors on a aussi le maître du village qui est un spécialiste avec les Gorons. Et du coup il va nous apprendre à faire tomber un Goron. Bon bien sûr Link est ridicule quand il le fait. Alors il y a aussi des scènes où nous sommes avec notre cheval qu'on a appris d'ailleurs. Mais c'est souvent les scènes les plus difficiles car ça veut dire que les méchants sont sur des espèces de sangliers. Voilà donc il faut contrôler Kayah, contrôler les armes. Alors ça c'était une scène très dure avec Kayah car tu dois passer à côté du méchant et faire un coup d'épée. Vous devez le faire trois fois bien sûr. Donc il y a beaucoup de manipulations à apprendre, beaucoup de commandes. Donc on y arrive mais parfois on s'y perd un petit peu. Bon. Maintenant qu'on est chez les Gorons, Utilisons les bottes de fer pour pas que ça soit le Goron qui nous fasse tomber. Et utilisant la technique qu'on nous a appris, le chef du village. Bien sûr avec le chef du village c'est plus facile car il a beau être gros, il est moins fort qu'Agoron qui roule sur nous. Donc Lig est marrant, parfois il fait des petites mimiques ou il se frotte les mains. Ou alors il ouvre les coffres avec son pied, enfin il a quand même quelques mimiques sympas. Ouais alors, quand vous êtes avec les bottes, vous pouvez actionner des mécanismes, battre les Gorons. Quand vous êtes dans l'eau, restez au fond de l'eau. Mais bien sûr ça a des avantages, vous pouvez aussi vous coller aux murs qui sont bleus. Les désavantages sont, vous allez lentement et vous faites beaucoup de bruit et c'est très 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 énervant. Là on va grimper aux murs. Bon on va lentement, on fait du bruit, on va aller plus vite, on va tout de suite y aller. Et on met ces bottes. Et voilà, on est coupé. Des fois c'est bien pratique hein. Voici un mini-boss. Il y a souvent dans le jeu des mini-boss, qui libèlent ensuite des ennemis assez classiques, et puis bien sûr y'a des boss. Alors ce mini-boss là, on va, on le rencontre qu'une seule fois dans le jeu et j'en suis fière. Beaucoup de mécanismes, beaucoup de choses à apprendre. Et comme on peut visiter dans tous les sens, c'est-à-dire sur les plafonds, sur le sol, avec plein d'outils, il y a plein de possibilités. Et dans chaque donjon, on obtient un objet, et c'est l'objet qu'on va le plus utiliser dans le donjon. Et voilà un boss. Il n'a pas été si facile. Non parce qu'il fallait lui tirer dans l'œil, après prendre les bottes de fer, prendre les chaînes qu'il a et le faire tomber par terre en tirant. Bien sûr, il fallait le faire au moins trois fois. C'est bizarre, il faut tout le temps le faire trois fois. Regardez, il est tellement moche qu'on ne sait même pas s'il a une bouche. Donc bien sûr, il y a toujours les boutiques, parce que les rubis, il faut bien qu'ils servent à quelque chose. Et on peut acheter des petits objets sympas, ou alors faire des petites recharges de flèches ou de bombes. Ou alors de potions pour gagner des cœurs. Il faut aussi savoir qu'on peut aussi racheter une nouvelle épée ou un nouveau bouclier, car à un moment dans le jeu, vous allez avoir besoin de bouclier car il y aura des flammes qui vont tomber dessus, au moment des gorons. Voilà un mode que j'adore, il ne dure pas assez longtemps malheureusement. Il me fait penser à Panzer Dragoon sur Sega Saturn que j'avais adoré aussi. Donc là, on est sur une créature volante. Une créature de crépuscule volante. Et on doit donc éviter les ennemis et les obstacles. Et c'est vraiment très bien fait. Donc il y a quelques jeux comme ça qui sont assez sympas. Alors ce mini-boss là, je ne l'avais pas trop aimé car, pour le voir, il fallait être au sens. Et il n'arrêtait pas de se mettre dans l'eau, de se cacher et d'attaquer par derrière. Puis c'était la dernière paire de lumière, donc il fallait bien passer par là. Il faut dire que les bosses, en général, elles ne sont pas beaux du tout. Il y a quand même des bosses qui sont plus beaux que d'autres. Alors que le loup et Midona sont plutôt caisses. Et voilà, les parles de lumière sont réunies. Alors là, il y a une petite scène cinématique qui explique le pouvoir du masque que Midona veut reconstruire. Et on a beaucoup aimé cette scène qui est un peu effrayante d'un côté, mais c'est l'une des plus belles du jeu. Donc pour ne pas gâcher la surprise, vous n'allez en voir que la première partie. Alors, il y a aussi des... entre les moments terribles qui se coupent peur, les moments hyper durs, il y a aussi des moments un peu foufous comme voler grâce à une poule. Alors là, nous allons aider notre ami qui a perdu la mémoire. Il y a aussi une scène qui était assez difficile parce qu'il fallait accompagner le véhicule. Et comme il prenait feu, il fallait éteindre le feu. Grâce à notre loup. Voilà, donc il y a encore une tâche supplémentaire. Voilà, il a fait feu, il fallait éteindre. Tout en s'occupant des ennemis et en gardant un peu d'énergie pour nous en passant. Grâce à notre cœur, comme d'hab, on arrive, on a plus de cœur. Du coup, c'est pour ça qu'à la fin du jeu, on a beaucoup plus de cubes qu'au début, on n'a que trois. Alors, nous sommes en train d'avoir une tenue qui fait que si on est dans l'eau, on peut y rester autant qu'on veut. Mais ça a des désavantages. Et si les méchants nous attaquent, ça nous fait plus de dégâts. Et on court moins vite. Les méchants sont dans un ciel tiers, dans une sépulture. Donc il y a toujours un côté gothique, crépusculaire, vraiment très sympa dans le jeu. Nous allons mettre notre tenue pour plonger. Et du coup, on va utiliser nos bottes de fer. Nous voici sous l'eau. Une espèce de méduse. Ça s'appelle une méduse du crépuscule. Celui-là, il est vraiment très très moche, mais il est rigolo, vous allez voir. Voilà. Alors, bizarrement, on a, hop, dès qu'on l'a battu. Et nous allons avoir le grappin ! Bon, après, il est tellement important que quand on va être chez... On va chercher la petite poule qui nous aide à chaque fois, qui fait qu'on peut sortir du donjon et puis après revenir quand on veut. On en aura deux. Et donc, voici le boss que Léopolline adore. Octolacrante. Qu'on appelle Octalante, mais Octolacrante. Ouais, mais c'est plus facile Octalante. Et en fait, là, c'est moi qui est en train de faire ça, mais c'est la seule partie facile de Octalante. Bon, alors là, on ne va pas vous mentir, on a fait ça grâce à la solution. En fait, quand vous bougez, il y a les deux qui bougent en même temps. Donc, il y a quelques parties comme ça dans le jeu, pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes qui sont vraiment... Des casse-têtes. Des vraies casse-têtes. Pour pouvoir débloquer les portes. Et là, c'est très important puisqu'on va débloquer un objet qui est Excalibur. Donc, ça va quand même changer notre première épée en bois. Oui. Et puis, des fois, les temples, ils sont très, très, très importants. Et du coup, on y va deux fois. Et le temple du toit, on va y aller deux fois. Il y a un boss qui était très impressionnant. Là, il fallait lui donner des coups avec l'arréouage qui sert à aller sur les vagues. Mais bon, en plus, il y avait des trucs piquants qui nous attaquaient. Et puis, chaque boss a deux parties. Alors là, la première partie, c'était qu'il fallait lui casser la colonne vertébrale. Alors que la deuxième partie, il est censé être mort. Mais il y a cette tête qui commence à nous cracher des boules de feu. Alors, je suis arrivée toute seule du premier coup. Il est très impressionnant. L'arrouage, au début, il fallait bien apprendre à l'utiliser dans le donjon. Une fois qu'on sait l'utiliser, après, c'est plus le problème. Par contre, il faut beaucoup de réflexes pour sauter au bon moment. Il y a une petite pique qui n'arrête pas de venir. Alors, la partie gauche, elle ne monte pas. Donc, la partie droite, où il y a les méchants, elle... Alors là, il nous envoie ses boules de feu. Et nous, on a, grâce à la solution, une tactique. Et on pousse dans sa gueule. En plus, on dirait que son tee-shirt et son slip, ils sont accrochés avec du scotch. Donc, voilà, après le dragon... Et là, on fait du skateboard ! Wouhou ! C'est libre que je suis doit un skateboard ! Donc, ça aussi, c'est un petit moment sympa. Par contre, il était dur. C'est normal. Un peu dur. On a eu des difficultés. Pourtant, ça a l'air facile, là. Parce qu'après, les ennemis arrivent. Bon, en fait, les ennemis, c'est pas trop sale et dur. C'est quand on va arriver sur... Ah, je vous le dirai quand on tourne serein. Un, deux, trois... Sur la forêt ! Attention, voilà. C'est cassé la gueule. Bon, alors, lui, il était vraiment chiant, là. Mais pas lui donner des coups de fesses avec les pépés. Et après, on va obtenir un objet très, très, très lourd qui fait qu'on va super lentement et on met du temps à viser et puis on peut même pas viser. Donc, il fait son malin. J'ai beau avoir essayé dix fois, mais je suis plus fort. Alors, on va prendre l'objet et on va aller dans une épaule. Donc, c'est le boulet qui ne sert vraiment que dans un niveau, au niveau des glaces. Oui, celui-là. Alors, la femme qui avait un fragment de miroir, que nous cherchons le temps pour aller dans le monde du crépuscule, elle s'est transformée en monstre. Et pourtant, elle était gentille avant. Elle voulait absolument qu'on récupère le miroir et puis après, elle s'y regarde dedans et elle dit, Oh, j'ai dit miroir ! Et puis après, elle s'est transformée en monstre. C'est un peu parce que c'est un épisode de Clémentine, pour ceux qui connaissent, qui ont été traumatisés par cet épisode. Alors, l'amour ! L'amour, ça donne plein de cœur. Plein, 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 plein de cœur. C'est une scène, effectivement, très mignonne et du plus rigolo de la jeune. Et l'amour, ça donne aussi un point de cœur. C'est bon à prendre. On va les laisser, hein. Prends les cœurs, enfin bon. Et à chaque fois que vous leur parlez, ils mettent un cœur de plus. Alors, lui, il fallait d'abord lui enlever son armure et après, il était super agile. Du coup, il faisait... Donc là, il est seul, mais à un certain moment dans le genre, il y avait trois d'un coup quand même. Donc, autant dire que ça faisait un peu mal aux mains, mais c'était possible. Et bon, à quoi on a Excalibur ? Mais là, on se rendrait compte aussi que dans ces phases de combat, qu'il y a un jeu de combat, le Gamepad, c'est un peu compliqué. Il faut mieux avoir la manette pro. Et nous, on a tout le temps joué avec la manette pro, sauf dans un niveau, le temple du temps. Non, non. C'est le temple de l'air, un truc comme ça. Bon, ah ! Je me souviens du nom de la poule qui nous est tout le temps. C'est Baba. Donc là, on va récupérer un objet un peu rigolo. Un peu, c'est sûr. Un peu original. Un peu. Et maintenant, on peut faire bouger des statues autant qu'on veut. Avec le bâton anima. Ah ! Nous voici dans le temps plus temps. Pour animer les statues. Donc voilà, il faut prendre un coup de main. Alors, là, il faudra mettre la statue sous les cloches, pour qu'elle puisse avancer avec vous et qu'elle détruise tous les ennemis qu'il y a sur votre passage. Même des mots. Alors, à un moment donné, on a perdu une. Ouais, donc on la cherchait partout. Et en fait, on l'a retrouvé sous une cloche qu'on n'avait jamais mise. Alors, on aurait dit Superman. Parce qu'avec son oeil, dès qu'on l'a touché une fois avec notre arc, et bah, il nous envoie des lasers avec son oeil. Donc, c'est Superman. Donc, la voici en mode, je suis Superman. Après, bah, elle est tellement fatiguée qu'elle remonte sur le mur. Et elle est tellement fatiguée qu'elle ne peut même plus rester easy. Donc, elle tourne. Alors là, il faut prendre le bâton et donner un coup sur l'araignée. Bah, sur le Golgoman. Mais bon, les arcs sont... La bosse qui était très sympa. Ah ouais, c'était un dragon. Faut la faire. Donc, avec les deux... Grappins. Les deux grappins dont on parlait tout à l'heure. Il leur fallait aller dans le dos du dragon. Pour prendre son grappin. Aller sur son dos et lui donner des coups d'épée. Mais bien sûr, là nous sommes à la deuxième partie. Et du coup, il envoie des flammes. Et jamais du même côté du coup. Un coup, il va à droite. Et un coup, il va à gauche. Il est énervant. Pourtant, la première partie, il est cool. Il ne veut pas vous attaquer. Il est plutôt sympa. Mais il aurait pu être plus... Alors là... Une partie qui nous a beaucoup beaucoup... On aurait dit un boss. Voilà. Ce n'est pas un mini boss. Mais c'est peut-être la partie la plus stressante. C'est-à-dire qu'on devait donc... Mettre la sphère sur les espèces de petits socles pour elle. Prendre le grappin, ralentir la main qui se lève pour reprendre sa sphère. Car elle aime beaucoup sa sphère. Donc elle nous poursuit sur plusieurs salles, cette sphère. Et nous, on a plein de choses à faire. Donc du coup, c'est très tendu. Donc, on monte les escaliers que cette sphère peut apparaître. On la reprend avec le grappin. Et puis, on va dans la deuxième salle. Où, malheureusement... Vous allez bien voir... Malheureusement... Alors, là... On se dit... Oh, la main, je ne suis plus... Puisqu'on a passé la porte. On est tranquille. On peut avancer tranquillement. Et après, l'image tremble. On a une image bizarre. Et puis, la main, elle vient grâce au mur. On se dit... Ah, la main, on nous a suivi. Bien sûr, il y a des ennemis qui tentent de nous faire lâcher la main. Et donc là, on voit l'un des boss, c'est les plus importants du jeu. En fait, on a l'impression que c'est le boss le plus méchant. Ils sont trop usurpateurs. Pourquoi ? Parce que depuis le début, dont on en a parlé depuis le début. Mais quand il vous montre son vrai visage... C'est vraiment... Très ridicule. On vous laissera la surprise. Mais... Alors... Technique de ce boss. Il nous amène dans tous les endroits où il y a eu tous les boss. Donc, par exemple, là, on est dans la pièce sur la lampe. Donc, il faut vite mettre sa tenue pour être dans l'eau. Et... Attraper, par exemple, on sort du masque. Pour... L'attraper avec le gras. Alors, ça, c'est une partie très... Très... Oh merde, non ? Et où... Je ne savais pas comment dire. Où il saute sur des poteaux. Et où il faut le cogner pour après le tuer à l'épée. Alors, ça, c'est très très drôle. Il faut lui taper ses pieds. Après, il saute. Il saute. Et il participe. Après, on a Xanto la fourmi. Donc... Et là, il nous transfère devant le château d'Hyrule. Oh, il va être tellement énervé qu'il sort de l'âme. Qu'il va faire un peu son fou. Du coup, il va nous taper comme ce n'est pas possible. Puis, il va faire la toupee. Zelda a été à l'écoute du tatouage. Donc, après, les derniers donjons. On arrive vers le vrai méchant du jeu. Et Midona est assommée. Donc, elle ne veut plus nous aider. Et... Ganondorf prend le contrôle de Zelda la princesse. Donc, c'est pas si difficile. Il faut juste prendre le coup de main. Et jouer au ping-pong avec la princesse. Ouais, et être passionné. Ouais, s'il faut vraiment taper au bon moment... Et ça peut être l'unique, effectivement. Et surtout que... Soit elle va vous envoyer une boule. Et on va falloir jouer au ping-pong. Soit elle va venir comme une folle. Et avec son épée, elle va vous foncer dessus. Et elle n'arrête pas de voler et de bousser. Alors qu'il faut aller loin d'elle. Pour... Ne pas que la boule de lumière... Ne... Ne... Ne nous touche. Alors qu'il faut faire beaucoup, beaucoup de foin. Là, on va montrer le lion. Alors, à ce moment-là, il était plutôt facile. Ganondorf se transforme en lion. Et grâce à des passages... Il se téléporte à des endroits de la pièce où il y a un autre point de c'est-dessus. Juste à regarder le passage qui devient bleu. Ou... Ou regarder au-dessus de la tête. Car des fois, soit il va dans le passage qui devient bleu. Soit il va au-dessus de la tête. Et après, il faut juste m'arrêter. Donc un autre moment sympa, donc à cheval, avec... Avec Zelda, donc lui tir avec... Avec ses flèches. De lumière. Donc comme l'a dit Léopéline tout à l'heure, C'est vrai que les boss sont tous très impressionnants. Mais ils sont... De difficulté assez inégal. Alors qu'est-ce que tu as pensé de Zelda Twilight Princess HD sur Nintendo ou Wii U ? C'est le meilleur Zelda auquel j'ai joué. En même temps, c'est l'un des seuls sur lequel tu as joué sur une console de salon. Oui. Quelles sont les qualités de Zelda Twilight Princess HD sur Nintendo ou Wii U ? C'est beau. C'est souvent énervant. Il y a des boss qui sont faciles. Et puis il y a... Et puis on sait quels boutons il faut faire pour avoir un objet. Et c'est amusant. Et qu'est-ce que tu n'as pas aimé sur Zelda Twilight Princess HD ? J'ai qu'un seul mot à dire. Haut-talente. Est-ce que tu as trouvé que c'était un jeu familial ? Oui. Avec Alinor qui me dévoilait. Papa qui fait les moments que je n'arrive pas. À quoi sert l'amiibo ? Quand tu es sur le démarrage rapide à aller tout de suite sur ta partie. Et est-ce que tu trouves que c'est intéressant de pouvoir faire ça ? Pas vraiment. Oui. Est-ce que tu peux me parler des personnages qu'il y a sur l'amiibo ? Alors il y a Midona et Link. Et qui est Midona ? C'est elle. La princesse du royaume du Krakuskiel. Voilà mais chute, il ne faut pas trop en dire, il faut laisser la surprise. Est-ce que tu attends avec impatience le prochain Zelda ? Oui. J'espère qu'il y aura aussi encore Midona et Link en Louvre. Ça on verra, c'est une grande surprise. Est-ce que tu as trouvé que ce jeu Zelda Twilight Princess HD est vraiment beau ? Puisque HD ça voudrait dire qu'il a une super image. Oui, les dessins sont très 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 beaux. Donc on espère que le prochain Zelda sera encore plus beau. En plus, j'ai vu avec une image que le prochain Zelda, il sera bien en bleu. C'est parti ! 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 C'est parti !